Bonjour et bienvenue sur le 53e Festival international de Bienne. Nous sommes actuellement rejoints par le participant de Corona Amateur, M. Jean-Daniel Andricopoulos. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Dina. Comment ça s'est passé le tournoi pour vous ? Écoutez, pour moi ça s'est très bien passé. Comment dire, j'ai fini avec 4 points aujourd'hui. Je suis dépassé ce que je voulais faire au départ. Même si j'ai eu quand même aussi plusieurs défaites, j'ai pu analyser les parties et puis ça me permet de progresser. On a fait des ouvertures que je n'avais jamais vues. Ça permet de m'entraîner, mais déjà de pouvoir participer. Je suis très content actuellement, surtout ce n'est pas toujours évident. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Grand maître algérien Bilel Belassé nous réjouant après sa dernière partie. Il vient de faire nul contre grand maître français Christian Boer. Bonjour Bilel. Bonjour. Comment ça s'est passé la partie pour toi ? J'avais les noirs et j'ai été plutôt solide, donc j'ai réussi à faire nul. Est-ce que ce résultat t'arrange au niveau des classements finales ? Avant la ronde, j'étais 5e, donc là, en faisant nul, je vais plus ou moins rester à la même place. Peut-être un peu mieux, peut-être un peu moins bien, ça dépend des résultats, donc on verra. Est-ce que tu avais envie de tenter le gain ? Ben, c'était dangereux parce que je peux aussi perdre et du coup ne même plus finir dans les places. Et en soi, avec les noirs, nul, c'était un bon résultat, donc j'ai préféré assurer. Bonjour et bienvenue dans le 53rd Beale Chess Festival 2020. Nous avons ici avec nous un gagnant du Tournament Corona, grand maître Christian Boer, de France. Bonjour, Dina. C'est parti pour gagner le Tournament. Merci beaucoup. Comment ça s'est passé ? Bien, évidemment, je suis assez heureux. C'est parti pour gagner le Tournament Corona, c'est parti pour gagner le Tournament Corona. Well, result-wise, not too great, obviously, but I felt I managed to play some good games. Somehow, in the crucial moments, I gave a bit too many points away. But, yeah, I think I have a lot of things that I could learn out of the Tournament, so that was very important. We have Vincent Keimer here with us, who has just finished his Tournament on the 4th position. Vincent, are you satisfied with your results? Yeah, I think I can really be satisfied. I'm 4th, I mean, I went last seeded, so this is pretty well. Although I have to admit that, of course, the Bits Tournament was not that, went not that well for me. But, yeah, overall, I mean, I really can't say that I'm unhappy, so this was, I think. Yeah, it also is a nice feeling to know that you can still play normal chess after such a long break. Yeah, it's a nice feeling to know that you can still play normal chess after such a long break. Yeah, it's a nice feeling to know that you can still play normal chess after such a long break. Yeah, it's a nice feeling to know that you can still play normal chess after such a long break. J'ai préféré travailler dans l'esprit que j'étais sur le stage. Une c'était, « Ma chérie n'est pas un garçon. » Oui, à ce moment-là, c'était politique. La deuxième c'était, « Ma tailor est rich. » En tant que tailor peut faire un bon travail avec moi, je suis certaine que mon anglais est très bon. Donc, je vous remercie pour l'indulgence. Le bon côté de cette cible est que, avec mon accent, nous allons sauver d'un, car il ne sera pas nécessaire de transmettre mon talk en français. Jean-Claude Soury, et puis notre président, Peter Bonnenblouz, avec le former directeur, Peter Bury, nous devons aussi face compliquées situations avant. Pas de la façon dont j'ai l'ai fait face cette année, mais aussi de la nature de jouer jusqu'à la fin. Quand tant d'autres organisateurs, pas seulement en chess, ont un tour de la table très rapide. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501